yahoo beauty mancha j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de mes cadeaux de noël je tiens à me prévenir dès le départ, cette vidéo sera postée en simultané sur mes deux chaînes youtube tout simplement parce qu'il y a des cadeaux qui sont plus manga et univers asie mais il y a aussi des cadeaux que j'ai reçus qui étaient mode normal donc qui allaient sur ebworld j'ai clairement la flemme de m'amuser à faire un découpage etc et filmer pour une chaîne et pour l'autre chaîne je te mets de toute façon ici et la liste des thèmes qu'il y a d'abordés et ici je vais essayer de faire le découpage par rapport au thème comme ça tu sauras vraiment où aller s'il y a des parties qui ne t'intéressent pas mais il y a des parties où il y a un truc, d'accord ? donc on va voir de la beauté, de la déco, de la papeterie, de l'univers manga, des jouets entre parenthèses si tu comprends ce que je t'entends des fonds de copop et de la kpop voilà et je vais essayer de te les présenter à peu près dans cet ordre là je vais peut-être d'abord mettre les fonds de copop en premier avec beauté, déco, papeterie comme ça vraiment ceux qui aiment tout ce qui est ebworld pourront partir et ceux qui aiment ibi otaku pourront continuer etc quoique je sais pas, je vais faire vraiment dans le feeling en fait donc côté beauté j'ai eu ce petit coffret que j'avais repéré et je sais qu'il est à 19,95€ donc ça c'est cool c'est un petit coffret qui était plutôt sympa de rouge à lèvres attends j'ai essayé de te les sortir pour du truc pour pas de tes reflets ah mince ce qui est bien c'est qu'avec les éclairages tu vois bien la teinte sauf celle-ci qui est un peu plus foncée donc voilà en ce qui concerne ça n'hésite pas si tu es de la chaîne ebworld à me dire si justement tu veux une vidéo où je swatch tout ça sur mes lèvres pour que tu puisses avoir un rendu et tu vois à quoi ça correspond etc et que je te fasse aussi une petite revue par derrière pour te dire ce que j'en ai pensé parce que là je vais clairement dès les prochains jours au moins l'utiliser très clairement ensuite en côté décoration on va dire ça comme ça j'ai eu ceci alors je ne sais même pas par où l'ouvrir c'est un little bouddha mais pensez à méditer voilà on va voir je vais te l'ouvrir mais je n'arrive pas à comprendre comment on l'ouvre ah non d'accord si ça se pousse alors pour ceux que ça peut m'intéresser on peut le retrouver sur la cultura au prix de 15 euros et oui et je l'ai trouvé trop 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 mignon donc la personne qui me l'a offert je crois que je vais lui envoyer tout à l'heure un sms pour lui dire ben je sais de qui ça vient ben je vais pouvoir lui dire justement je viens de voir qu'il y a une collection donc si tu veux pour mon anniversaire il n'y a pas de soucis collection 4 ils sont trop beaux il y en a 6 mais ils sont trop beaux le noir comment il est beau oh le rose aussi oh le vert aussi bon ils sont tous beaux bon d'accord allez fais le point voilà le noir en bas là il est trop trop beau donc moi j'ai eu celui-ci mais les autres aussi sont trop trop beaux voilà donc après t'as comme rien comme rien n'était certain all out et all all long tout était possible je suppose que c'est écrit comme ça tu vois bon bref toujours est-il un mini bouddha alors j'aimerais te respecter bouddha et ne pas t'abîmer ah oui c'est qu'il y avait un petit point de colle d'accord c'est qu'il y a des petits points de colle pour le fixer au au truc oh t'es tout sale voilà voilà à quoi il ressemble le mini bouddha ne surtout pas le faire tomber parce que c'est un ça va me porter malheur il est trop mignon t'es trop mignon il va falloir je te donne un petit nom quand même parce que là je crois que c'était juste des numéros ouais c'est ça je vais pas t'appeler c'est quoi toi ton nom lb0404 je vais pas t'appeler 404 bon bah il va falloir je te trouve un nom mandala mandala celui il a un mandala dessus mandala allez bouddha le mandala est-ce que c'est irrespectueux je crois que je demande d'ailleurs je crois que je demande aussi si c'est irrespectueux de lui donner un surnom tant que le surnom n'est pas méchant ça devrait passer bon alors avant de te donner un surnom je vais quand même demander à la patronne là des bouddhas de me dire si c'est irrespectueux ou pas bon on continue avec la catégorie manga où j'ai vraiment eu des mangas le manga pas objet en rapport avec les mangas mais vraiment manga comme dirait une certaine personne de ma famille les mangas c'est trop compliqué donc tiens je te donne de l'argent c'est plus simple t'as compris mais j'ai eu du coup or summer love voilà c'est un manga qui est sur le thème de l'été comme on peut le voir d'ailleurs il y a eu or il y a eu un autre titre comme ça qui était assez similaire aussi Delcourt-Onkham cela c'est un shonen de Delcourt-Onkham et qui était aussi sur le thème un peu été et là je suis très contente parce que justement il était dans ma wishlist de lecture pour présenter au mois de juillet-août donc il sera parfait ensuite j'ai eu ceci pour ceux qui sont sur Ibi ou Otaku vous verrez aussi ce titre du coup dans une vidéo ouverture de colis Boys of parce que j'ai fait aussi la vidéo on a mariage to the wolf donc là je ne vais pas aller plus loin que je vais te montrer les volumes comme ça Dazing Lover voilà on va voir aussi le tome 1 et le tome 2 donc l'intégralité de un an pour nous deux voilà et à savoir pour ceux qui sont sur la chaîne Ibi ou Otaku ou en tout cas qui regardent cette chaîne il y aura un sondage pour savoir lequel entre Dazing Lover et un an pour nous deux je le dois lire en premier et présenter en premier donc je t'inviterai vraiment à aller voir la vidéo à ce moment là surtout si tu veux voir le rendu des mangas ensuite côté univers manga on va continuer parce que ce n'est pas vraiment un manga j'ai eu ceci c'est un livre de recettes des films des studios Ghibli donc pour ceux qui ne savent pas les studios Ghibli c'est un peu un Disney en fait mais version asiate et donc dans chaque film il y a toujours des plats de présenter donc là on nous remet en fait une photo du film on nous remet dans le contexte de comment pourquoi cette scène là au niveau de la photo et la recette à côté comme tu peux le voir en fait tu as la recette comme ça mais après tu as les étapes un à un et ça je trouve ça trop bien voilà donc après tu as d'autres bah à chaque fois tu tombes sur autre chose voilà au caillou t'as le nom de la recette je pense que c'est ça et tu as pareil voilà l'explication de le contexte dans le film de Princesse Mononoke il s'est passé ça blablabla le plat que l'on voit et donc la recette ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite bref je suis trop contente parce qu'il faut savoir que les studios Ghibli je préfère largement à Disney Disney on m'a un peu mis dedans mais voilà et puis les années passent moi je m'intéresse vraiment à l'univers de Disney parce que plus les années passent plus je m'éloigne en fait de Disney mais je suis donc très 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 content ensuite on va passer bah à la papeterie j'ai pas eu grand chose j'ai juste eu ça c'est une boîte en fait de stickers oui oui j'ai eu ça en cadeau de Noël une boîte de stickers sur le thème voyage tu vois donc tu as quelques images autour justement d'appareils photos de petits lieux de valises etc j'en avais déjà acheté un pour moi mais ça que je l'avais utilisé pour mes carnets pour apprendre l'anglais le japonais le coréen et donc forcément bah j'en avais plus j'avais pas pour quand je voyagerais et donc bah j'ai eu ça très content c'est tout bête mais moi ça me fait très très plaisir ensuite on va passer à la catégorie jouets on passera après au Funko Pop et on terminera par la K-pop en jouet j'ai eu cet adorable petit panda voilà et comme il a une forme un peu de maquis bah il s'est appelé maquis il s'appelle maquis enfin elle s'appelle je sais pas trop encore si c'est on marque l'étiquette est menthe donc c'est neutre donc on va dire que maquis est neutre il n'y a pas de genre voilà c'est ni une fille ni un garçon c'est maquis point barre donc j'ai trouvé ça trop mignon en plus c'est une peluche un peu tu sais il y a comme du sable dedans un truc comme ça donc je trouvais ça trop mignon ensuite pour terminer côté jouets j'ai eu ça mais alors là je suis refait mais alors ça fait oula ça fait bien plus de la moitié d'une année parce que j'étais encore amie avec certaines personnes à cette époque là oh oui ça va presque faire un an du coup que je veux ça c'est une boîte de Playmobil alors là tu dois te dire non mais Ibi c'est bon t'as passé l'âge des Playmobil oui mais en fait c'est des Playmobil camping et comme il y a un manga qui s'appelle Au Grand Air qui est sur le camping et bien j'ai eu envie de me remettre au Playmobil puis avec toutes ces expositions que j'ai aperçues à la télé moi sur les Playmobil ça m'a donné envie de m'y réintéresser et donc de re-acheter des Playmobil je ne vais pas l'ouvrir maintenant ça serait un peu bête mais de toute façon sur Ibi Otaku je ferai prochainement une vidéo qui s'appellera Vlog au niveau du titre et où je te présenterai justement quelques petits trucs comme ça de changement de déco etc j'ai pas fini avec les jouets je crois je viens de me rappeler d'un truc donc oui où j'ai où je vais faire la remanie un peu mes étagères etc ensuite on jouait on m'avait dit que ce truc là c'était joué je n'en fais pas plus oui parce que je n'avais pas fini mes cadeaux on est le 26 attendez bon je vous montre sans me casser la gueule voilà donc j'ai cette adorable poule que je me suis acheté il n'y a pas très très longtemps je pense que tu dois connaître le principe il est réversible et donc de l'autre côté il fait la gueule et j'avais montré à plusieurs personnes que je voulais acheter deux ou trois autres poulpes comme ça parce que je kiffe la couleur et puis j'avais demandé l'avis je commencerais par demander qui en premier etc et finalement j'ai récupéré un poulpe voilà alors la version je fais la gueule la version je suis happy voilà à lui j'arrive plus facilement à lui enfoncer le reste voilà et en plus ça c'est une sorte de bleu menthe bleu canard et en ce moment on est à fond à la maison avec cette couleur le bleu canard donc tada donc moi en ce moment attends que je te mette un bon sens toi aussi du coup du coup ouais je vous l'avais dit il m'en manque j'avais dit à ces personnes là celles qui voulaient m'acheter mes poulpes qu'il m'en faudrait rien de plus voilà bon tu vas pas tenir je pense mais bon on va te garder comme ça le temps que tu tiens oui non mais j'ai pas peur de moi le ridicule ne tue pas et ensuite alors ça c'est ma maman qui me l'a offert parce qu'on était ensemble c'est deux boîtes de Fonco Pop à l'eau donc en fait je devais poster d'ailleurs sur Ebi World une vidéo Fonco Pop à l'eau avec les deux autres mais j'ai pas encore posté tout simplement parce que après j'ai su j'ai supprimé la planification parce qu'après j'ai su que j'avais eu cela donc c'est la pop numéro 10 avec l'alien voilà l'alien et GST Johnson je sais plus ça date d'il y a trop longtemps voilà de toute façon je te ferai une vidéo très rapidement Fonco Pop avec ces deux là plus ces deux autres que j'avais déjà et où tu les verras aussi tourner et compagnie donc il n'y a pas de soucis ne t'inquiète pas là dessus il m'a tout dégueu assez et donc on termine enfin cette vidéo sur mes cadeaux de Noël avec la K-pop alors je sais on m'a donné ça comme ça ouvert mais on m'a donné ça comme ça j'ai un maintenant c'était Pâques mais alors qui ? parce que j'en ai quand même pas mal quoique j'ai qui ? j'ai que les j'ai que les EXO parce que je devais avoir GST Johnson j'ai jamais reçu Monsta X Monsta X j'en lis deux ah je pense savoir qui c'est du coup dans les Monsta X c'est pourquoi j'ai pas la dernière alors 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 Shanyu 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 on voit très mal c'est ça qui est chiant en gros il y a écrit Shanyu un petit diamant et la date de naissance donc 92-06-18 donc 18 juin 92 et là donc ça doit être Aïm Aïm donc c'est Aïm mais j'ai pas Oné tout simplement parce que Oné en fait avant il avait un autre nom il a changé en cours de route et donc tous les goodies sont encore à son ancien nom et donc c'est ça qui est dommage oui Aïm 1996 purée il est tout jeûneau par rapport à Shanyu 11-26 donc 26 janvier c'est bientôt ça oh elle est trop grande pour elle est trop grande pour moi ah non l'index ouais là aussi elles sont trop grandes ah non Shanyu il va sur mon majeur bah écoute t'as tout compris Shanyu toi tu vas pas là ah non c'est comme celle de G-Dragon ah si c'est G-Dragon et Thiopi de Big Bang que j'ai et pareil G-Dragon je peux le mettre qu'à ma droite et pas à l'autre main donc non ouais bon bah écoutez je suis contente j'ai deux bagues de plus de mes chanteurs en plus ceux là ils sont bien classés donc impeccable ah oui il me reste encore un objet j'ai oublié le meilleur enfin le meilleur alors il est ouvert tout simplement parce que ça a été forcément vérifié mais moi je n'ai rien vu de plus que que c'est FedEx le goût de FedEx c'est bien mais je ne fais pas l'étranger avec ça c'est rouge c'est tout ce que j'ai vu ok donc là on est sur du bon c'est mon stadex je ne me demande pas pourquoi je viens de chuchoter c'est mon stadex voilà alors oui il y a des cadeaux comme ça que je n'ai pas ouverts avant parce que hier parce que je voulais aussi me laisser la surprise avec toi pour qu'on ouvre certains cadeaux ensemble il y a eu une année où j'avais ouvert tous mes cadeaux avec toi en direct il y a eu des années où j'ai ouvert mes cadeaux puis après je te les ai montré là je voulais qu'il y ait un peu des deux donc c'est pour ça qu'il y a des trucs Fatal ah c'est Fatal Love oh trop bien alors c'est lequel celui-là par contre modèle avec un nom des chanteurs ça fait je ne sais pas si c'est plastique ou quoi mais ça fait reflet ça fait miroir je pense que tu le vois tu vois ça fait miroir bref toujours est-il il est trop trop beau alors là on a des petits stickers que je n'utiliserai jamais de ma vie moi voilà j'ai des petites cartes réversibles voilà hop et hop là et il y a un poster c'est mon ventre qui grogne tout va bien il est trop beau je n'ai pas prêt il m'a la veste ouverte donc on voit la trois et voilà les trois autres et donc il met là c'est pour ça que je n'étais pas prêt d'habitude il ne fait pas ça et pour tous ceux qui aiment le groupe Monsta X grosse pensée à Wono je n'irai pas plus loin là-dessus et donc ça je ferai une vidéo ouverture de l'album et de tous les détails etc sur ma chaîne Ibi Otaku avec une vidéo complètement à part et dédiée à cet album bien entendu beaucoup d'émotions dans cette vidéo je ne te mets pas les cadeaux d'abonnés tout simplement parce que les colis d'abonnés je les ouvre aussi en vidéo à part donc de toute façon tu verras par la suite j'ai encore deux colis à te montrer comme ça deux colis de courrier d'abonnés et tu as eu normalement la semaine dernière la vidéo de l'abonné Inou donc il me reste encore deux colis à te montrer sur la chaîne et voilà en ce qui concerne les cadeaux de Noël que j'ai eu cette année comme tu peux le voir j'ai été énormément gâtée ça me fait extrêmement plaisir je tenais à remercier toutes les personnes qui m'ont offert un cadeau et toutes les personnes qui ont pensé juste même à me renvoyer un petit message de joyeux Noël ou de bon repas du 24 etc et ben voilà j'espère aussi que votre réveillon de Noël s'est bien passé moi familialement ça s'est bien passé on était juste avec mon cousin Nico et son fils et ça s'est très très bien passé le lendemain j'ai juste mangé avec ma grand-mère en prenant une très grande distance de sécurité etc bref toujours est-il j'espère en tout cas que les fêtes de fin d'année se passent bien j'espère que les prochaines du coup du nouvel an se passeront bien malgré tout ce qu'on a actuellement je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure n'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive c'était Ibi pour te servir bye bye te servir et te dévertir voilà Sous-titrage FR ?